Salut à toi, bienvenue dans ton rendez-vous du samedi, l'hôte actu, l'émission d'actu manga animé-jeux vidéo Japon. Et je tenais vraiment à vous remercier pour le précédent épisode, puisqu'à l'heure actuelle on est à peu près à 26 000 vues, presque 2500 j'aime. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait ça en une semaine, donc merci à vous, continuez. L'objectif de cette semaine c'est 3000 likes, donc si vous kiffez et que vous voulez un autre épisode la semaine prochaine, 3000 likes, je compte sur vous les gars. Bon, cette semaine, pas énormément d'infos, j'ai fait avec ce que j'ai pu. Il y aura surtout pas mal d'infos concernant des produits dérivés, donc mettez directement votre carte bleue en lieu sûr si vous ne voulez pas craquer. Autre actu, c'est parti ! On commence donc l'actu cette semaine avec du Akira. Pour ceux qui n'ont toujours pas vu ce film mythique sorti en 1982 qui a toujours pas pris une ride, et bien une nouvelle version en 4K sortira en version française ou en version originale sous-titrée dans les cinémas français à partir du 19 août. Et déjà que c'était magnifique, alors en 4K ça va tout simplement être incroyable. Pour recontextualiser un petit peu, le film prend place en 2019. Une explosion a ravagé Tokyo et tout a été reconstruit en mode ultra moderne. On va suivre une bande de jeunes pour lequel il va se passer un accident et se faire enlever par l'armée. Voilà, je vous en dirai pas plus mais c'est juste excellent. D'ailleurs le film ne reprend qu'une petite partie du manga et après des années et des années d'attente, l'édition Deluxe est enfin complète en France et on aura même droit à un coffret et un artbook qui sortira chez les éditions Glena le 18 novembre 2020. Alors il sera possible d'acheter l'artbook à part si jamais vous avez déjà les tomes. Par contre pour l'écran on n'a pas d'infos pour le moment. Mais c'est vrai que c'est dommage pour ceux qui ont commencé à acheter l'édition Deluxe depuis 2016, cette annonce du collector avec l'écran exclusif c'est un peu chiant. Vous connaissez très certainement Osamu Tezuka, et bien il est possible de lire les premières pages de son nouveau manga. Vous allez me dire mais Lucas je comprends pas, il est décédé en 1989. Et c'est là où c'est magique et incroyable. C'est qu'en réalité c'est une intelligence artificielle qui a regroupé toutes les données de différents mangas et scénarios des oeuvres de Tezuka, 65 au total, pour créer une nouvelle oeuvre de toute pièce. Celle-ci s'appelle Faedo et c'est l'histoire d'un philosophe sans abri amnésique qui mène des petites enquêtes à Tokyo en 2030. Alors bon, le robot intelligence artificielle n'a pas tout fait tout seul, il y a quand même des gens derrière. Mais si vous êtes curieux, sachez que sur le site officiel du projet, vous avez une vidéo d'une dizaine de minutes qui explique tout le processus. On le sait, de plus en plus de personnalités connues utilisent des sites de financement participatif pour lancer leur projet en indépendant. Et c'est ce qu'a fait Yoshitaka Murayama, scénariste des jeux Suikoden 1 et 2, pour son jeu Euden Chronicle 100 Heroes, qui a dépassé le 1,3 millions en 24 heures sur Kickstarter. Le jeu est donc prévu pour 2022 sur PC, PlayStation 5, Xbox et Switch. Et c'est tout simplement un RPG style à l'ancienne au tour par tour, mais visuellement ça a vraiment de la gueule. J'adore ce mélange 2D-3D. Vous pourrez donc explorer, faire des énormes batailles, recruter plus de 100 héros différents dans votre équipe, et un système de construction de forteresse. Bon alors bien sûr, vous ne jouerez pas à 100 directement, c'est une équipe de 6 membres maximum, mais chacun auront forcément leur particularité, les joueurs de RPG connaissent très bien. On n'arrête plus la folie Kimetsu no Yaiba, puisque 3 séries de t-shirts vont sortir. De chez Uniqlo, la première par rapport au design du manga, sortira le 7 août, et voici les visuels des 8 t-shirts. Alors très très honnêtement, comme je disais dans ma dernière vidéo qui parle des collabs entre des marques de vêtements et des mangas, je trouve que chez Uniqlo, c'est de moins en moins terrible. Là pour le coup, moi il n'y a vraiment aucun des t-shirts qui m'intéresse. Allez, peut-être celui avec les différents piliers dans le dos, mais c'est tout. A savoir donc qu'il y aura une autre collection dans le mois qui sera donc basée sur le manga, pour l'instant on n'a pas d'image. Mais Jiyu, alors disponible malheureusement uniquement qu'au Japon, va aussi sortir une petite collection. Bon vous pouvez complètement abandonner l'idée de les amener en France, parce que Jiyu, ça n'existe pas. On continue donc dans les produits dérivés cette semaine avec la nouvelle collection J-Shock pour Dragon Ball Z, où la fameuse J-Shock, un modèle qu'on n'a plus à présenter tellement c'est connu, arborera diverses illustrations de Sengoku, en Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, avec une couleur rouge plutôt sympathique, faut l'avouer, et les éclairs Super Saiyan 2 autour du cadran. Alors je sais, ça va paraître un petit peu bizarre ce que je vais vous dire, mais moi je la trouve stylée, voilà, même si elle fait très 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 visible, aussi bien sur la couleur que sur les illustrations, je trouve qu'elle en jette. Et vous avez aussi un modèle One Piece avec Luffy, qui je trouve est encore plus beau, avec là aussi les différentes formes de Luffy, donc c'est disponible sur le site de J-Shock pour la petite somme de 220 euros. Et on termine encore avec des produits dérivés, mais cette fois-ci c'est Death Note. En effet, collaboration entre le manga et la chaîne Super Groupies au Japon, mais là on est plus sur une montre un peu à la James Bond. Vous pourrez cacher votre petit papier du Death Note juste en dessous de la montre, écrire le nom de la personne que vous voulez tuer, ça passe discret. Bon, la montre elle est quand même à 300 euros au Japon plus taxe, donc pour faire importer à mon avis ce sera encore plus. Vous avez aussi un sac, une valeur d'environ 140-150 euros, et un petit porte-monnaie en cuir d'environ 100 euros. Disponible donc sur le site officiel de Super Groupies jusqu'au 11 août 2020. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cet épisode, n'oubliez pas l'objectif 3000 likes cette semaine. Je sais qu'on peut le faire, c'est bidon honnêtement. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis donc à samedi prochain, 14h, pour un prochain Otaku. Tchao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501